Aller à la rachemme, assalamu ala rasulillah, alay wa s'faih min wa la, subhanakarala, alay la m'dan kizay mo hakim et chwane marhaban bbc ouf l'afronma c'est un système automatisé et on va voir l'exercice flamplificateur inversor d'abord nous avons l'exercice numéro 2 donc l'exercice sera mouhihim, 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 b b sève, l'a fait hommoir l'exercice de l'inversor donc est le montage l'agli bia quai t'aura taf l'examen à fin de modé une fois qu'on a tracé le courant de tension c'est qu'on va chercher les questions d'ailleurs on va faire l'alimentation on va faire le type de montage on va faire l'alimentation donc voilà le montage on a la résistance R4, R3, R2, R1 donc 10 kg, 10 kg, 10 kg 10 kg, 10 kg c'est tout le monde qui dépose la plus le plus, c'est plus qui est de ma donc c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. je ne m'a pas avoir des mesures sur les amplificateurs c'est une grosse chose que j'ai déjà pu faire je ne vais pas avoir besoin dans le commentaire j'ai déjà pris leürôme j'ai pas à la rythme je ne voudrais pas faire j'ai déjà vu. J'ai appris le sous-titrage C'est pourquoi il n'est pas à venir j'ai pas à la gorge je vais commencer par la récession sur l'implificateur V plus égale V moins égale 0 V plus qui est 0 V moins qui est 0 C'est une tension qui est là qui est 0 C'est un point C'est un point V égale 0 C'est un point qui est une tension qui est 0 Bien C'est une tension d'entrée C'est une tension d'e1 D'un point qui est une tension d'e1 D'un point qui est une tension d'e1 Que est une tension d'e2 Qui est une tension d'e2 La tension d'e1 L'e1 peut être élevée Et d'e1 Comment vous abrirez en l'anpli Anni le tension d'e1 Et la tension d'e1 et la tension sur la pointe, la tension sur la pointe 1-0 c'est 1 donc I R A égale A c'est clair c'est clair c'est I A c'est R 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 A c'est I A c'est I A c'est I A c'est I A c'est R 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 A c'est bien donc il faut calculer IR2 c'est ici il faut calculer IR1 IR1 il y a 1 il y a 1 donc IR1 il y a 1 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 très bien donc on dit IR1 il y a IE V0 égale 1-0 égale 1V question 1 attention IR1 égale 1V on calculer la tension on a I1 égale quoi ? sur la résistance R1 il y a 1 à la 10 kg qui se veut faire face le 1 millimampères c'est ce qui se veut faire face le courant I1 bien il y a un courant I1 le courant il y a la résistance et il y a la valeur de la résistance donc IR2 c'est ici c'est ici on a IR2 égale quoi ? égale la valeur de la tension qui est à la 10 kg fois le courant c'est 1 millimampères c'est 10.3 elle est 10.4 c'est 10.4 c'est 1.2 c'est une calcul 10.4 c'est 1.1 c'est 10.3 mais si tu n'as pas de l'apprent de taille tu vas te faire un niveau de la formation et tu vas te faire un peu de l'examination et tu vas te faire un calculatrice 1 kg 10.3 1 mA 10.3 c'est pas un problème donc nous avons vu tension IR2 si tu as vu un point tension qui est 0 et il y a la tension IR2 qui est 1 V ok ce qui est 0 une tension qui est 1 c'est ce qui est 1 c'est ce qui est 1 c'est que ce qui est 2 c'est ce qui est 1 c'est 1 l'aracteur il y a tension que c'est 1 je ne sais pas ce qui est il y a la tension IR2 et c'est 0 Vous avez raison de la réalité sur l'amplificateur et cette relation Et vous avez raison Il y a moins que vous avez besoin car il n'a plus bien alors que il y a R2 qui fait le temps sur le point et il y a R2 qui fait les temps comme ça va être V A et ça va être V B donc il y a R2 V A N c'est V A VP égale VA moins IR2 VA qui t'asso 0 Naqs IR2 L'hier 1 Donc qui t'asso il y a Naqs 1 Wattah Donc P qui t'asso il y a Naqs 1 Mouzien Rande la tension au fait le point Qui t'asso il y a Naqs 1 Très bien Au fait le point qui t'asso 0 Pourquoi est-ce qu'il y a la masse Donc si tu esna la masse la tension qui t'asso 0 Opa Alors la tension de IR3 Que va lui ? Il va lui dire en général Alors là Pourquoi ? D'asso il y a 0 Ma naqs 1 Donc c'est votre tension qui t'asso Comme si tu les rammes ont été C'est la tension qui va avoir la tension La tension qui va avoir la tension La tension qui va être la tension La tension qui va avoir l'inverse La tension qui va avoir la tension La tension qui va avoir avoir oui non c'est clair donc, honnêtement l'évolution ई谷 bien et ENEMY déhan權 la période ER2 Alors... il y a TENSION VP je vais dire quelques là c'est la période 0-1 J've – ER3 je vais chировать On va voir que IR2, on va voir que la tension de IR2 Et sur IR2, on va avoir un cas de I1 IR2 equal à tension E1 qui est déjà 7.1.1 mA On va voir question 3 Question 3 est IR3 On va vous entendre comment est-ce que IR3 C'est ce qui est différent de tout ça C'est ce qui est difficile et c'est un peu plus difficile Et je vous dis que j'ai calculé la méthode qui vous travaillez dans le métier et je vous ai calculé Et après, on a l'a fait une nouvelle 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 On a vu que ça n'a pas eu de 0 ou non On a fait un problème dans le métier J'ai pas de réparation sur le métier Si tu ne sais pas la tension ou la couronne dans le métier On va le faire un problème Donc on va parler à cette exercice Et on va parler à cette pièce On va faire un point très bien Mais on va parler à cette différence Ici, on a une tension qui est de 0 Donc on a fait la tension à ce point qui est de 0 donc le point V1 est égal à 0 Tension IR2 c'est le point 1 donc IR2 est égal à V1 le point 1 est Vp c'est ce qu'on veut dire donc Vp c'est le point V1 V1 moins IR2 moins IR2 0-1 c'est le point 1 c'est le point 1 c'est le point 1 C'est 0 c'est le point 1 c'est le point 1 c'est le point 1 c'est le point 2 c'est le point 4 j'ai l'écente donc il fautierir C'est le point 1 donc la implication C'est le point 8 Très bien ! Nous faisons cette tension ER3. Nous faisons un point le plus important. Nous faisons un point, qui est 0. Nous faisons un point. Nous faisons un point. Nous faisons un point, plus 1 V. Nous faisons un point. Il est plus 1 V. Donc, ER3 est plus 1 V. Bien ! Le courant ER3, égal à quoi ? ER3, c'est la tension ER3. Sur quoi ? Sur ER3. donc U égale R fois, donc U égale U sur R, qui est R3, c'est 1V, avec la résistance qui est 10K, donc c'est facile à 1 mA. On va voir les résultats pour prendre l'équilibre. Donc c'est juste la classe, c'est une telle tension, c'est une telle courant. Nous allons voir la question 4, le courant IR. Nous avons ici le courant IR 3, et ici le courant I2, ou bien I1. Donc nous avons ici le courant IR 3, et ici le courant IR 3, et ici le courant IR 3. Donc I4, c'est le courant I2 plus I3, c'est égal I4. C'est égal I4, c'est égal I4, c'est égal I4, c'est égal I2 plus I3. Nous allons calculer ici. On a I4 égale I2 plus I3. C'est égal I3, c'est égal I1, c'est égal I2, c'est égal I1. I3, c'est égal I3, c'est égal I1. Égale 0,2 mA. Il y a I4. la tension IR4 une fois que le courant de la tension sera c'est facile IR4 R4 fois le courant IR4 donc R4 qui est 10 fois 0,2 0,2 fois 10 égale 2 milleampères on va prendre le kilo on va prendre le milleampères donc on va prendre 2 volts donc on va prendre le courant IR4 et on va prendre le courant de la tension IR4 même si le courant est incroyable, la tension sera c'est facile c'est IR4 c'est bon donc on va prendre le courant IR4 et on va prendre le courant IR3 donc on va prendre le courant de la tension IS IS ici on va travailler sur le WADMILE ici IS le circuit est dans le même sens donc ZI I4 avec le même sens ZI E3 égale 0 donc IS égale moins E3 moins I4 égale moins E3 plus I4 est 1 1 est 1 et 4 donc 3 égale moins E3 V IS égale moins E3 V donc c'est ranc�� en mesure que le circuit est bien il va dire que le circuit est cincellant c'est un truc de la couronne et la tension en mesure que le circuit est à cause la tension donc c'est un truc de la couronne et la tension c'est un truc de la relation de l'amplification donc le responsable de ce qui est en mesure C'est sûr que la recherche de l'amplification On a le casse sur le nom ou le nom ou le nom ou le nom On a le casse de l'amplification Si on va faire un problème On va faire un problème Mais je ne vais pas travailler il n'y a pas de tension dans chaque point il n'y a pas de problème donc c'est à dire que c'est l'exercice qu'il y a un exercice il n'y a pas d'application il n'y a pas de travail je vais vous remercier pour vous donner un autre pour vous aider avec le montage R4 R2 R3 il n'y a pas de tension il n'y a pas de résistance il n'y a pas de tension c'est la tension en plus de la quantité l'amplificateur c'est V plus égale V moins égale 0 et le courant I plus égale I moins égale 0 c'est ce qui nous a fait la tension la tension qui est la tension qui est la tension qui est la tension qui est la tension avec I plus égale I moins il n'y a pas de résistance on va égale I plus égale I moins il n'y a pas de résistance au niveau V moins égale V moins égale A moinsW c'est la tension ce qui est la tension nous a calculer il n'y a pas de résistance il n'y a pas de résistance il n'y a pas d'assistance V moins égale V moins égale 0 qu'on s'estime 0 c'est ce qui est l'exercice c'est le point 3 Et E est très bon pour toi Je te donne un A, c'est de travailler 1V C'est un premier J'ai vu d'ailleurs je n'ai pas vu le vidéo et je souhaite ça Je n'ai pas un moment où je vais revenir je vais m'a dit Je vous l'a dit J'ai une seule resistance R A J'ai une fois A J'ai une fois J'ai une fois A J'ai une autre question pour vous expliquer on a la question c'est la tension VAP VAP on va nous expliquer la première fois c'est la première fois ou c'est la première fois c'est la première fois on va faire la même chose VAP est égal à quoi ? VAP qui est le tension au point A moins tension au point P ça veut dire VA égal VB c'est la tension qu'on fait c'est la tension qui est en place c'est la tension des points c'est la tension qui est en place c'est 1V c'est E E c'est 1V c'est la tension IR1 c'est la tension qui est en place de la tension entre la pointe et la tension entre la pointe Le 1-0 est de 1 donc nous allons voir la tension IR1 qui est de 1V très bien si la tension est rapide nous pouvons voir ce qu'il y a une réceptive ou une générateur au niveau de la tension, il y a une réceptive donc ici, on va utiliser la couronne mais non pas avec la couronne ce qu'on peut avoir fait le sens du couronne inverse de la tension on a ici le sens du tension rapide Normalement, le couronne va être étouffable. Pourquoi est-ce que ce qui va être étouffable ? C'est tout ce qui va être étouffable. Donc, on va avoir un temps I R1 et on va avoir un temps I R1. C'est bien. Pour vous dire, tout ce qui est un temps de faire, il n'est pas à écrire. Donc, le couronne qui va me faire résistance R1, c'est que nous allons donner résistance R2. C'est bien. Nous allons comprendre. Ma c'est à dire, il va nous prendre résistance R2. Il est résistance R2. donc le courant va venir d'ici la tension va être inversée c'est ça c'est à l'instant c'est bien si le courant a déjà calculé U égale U sur R qui est 1 à 10 c'est la résistance R1 c'est la résistance R2 ça veut dire que R2 c'est la résistance R1 c'est la résistance R1 c'est la résistance R2 mais c'est la tension R2 c'est la résistance R2 il a c'est la résistance R2 C'est égal à ce qui s'appelle Vr-Vp Je veux que ce soit ici, ce qui est ici et ce qui est ici C'est ce que vous faites ? Vp, c'est Vr-IR2 qui est 0, c'est Vr-IR2 c'est Vr-IR1 donc c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR3 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 quand vous êtes dans la vidéo c'est Vr-IR1 vous devez avoir une défilé des défilés quand vous avez des défilés il n'est pas le défilé ce serait le défilé car c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR3 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 c'est Vr-IR1 ici c'est de la masse, la tension de la nulle, elle n'a pas de problème donc nous devons arriver ici ici, je vais vous expliquer ce qui est de l'aise, c'est de l'aise 1 donc nous voyons que la tension de la tension est toujours de la pointe la plus grande, donc la tension de la pointe la plus grande donc nous avons une 1 et elle est 0, où est la plus grande ? la plus grande est 0, car 0 est plus de la plus grande donc la tension de la plus grande est 0 Ces moyens de l'emprison que tu dois et tu peux en porter ce l'air 3 C'est bien, si tu as compres la taille du R3 Et si tu as compres la taille de l'emprison, tu es m'alcool Tu peux en placer que tu n'a pas plu Tu n'aráchais pas à taille du R3 Tu pourrais qu'il fait, tu s'occupe la taille du R3 parce que tu n'en asoies pas à taille du R3 Non t'en réveille Donc je sais comment tu as l'apprécie, r3 tension bracket, resistance receptor Parce que dans le courant inverse male sans tension donc c'est ER3 c'est quoi ? c'est quoi ? c'est 0-1 c'est 1-1 c'est 1-1 très bien donc ER3 c'est 1.1 mA c'est ER3 c'est 1-node c'est ER3 c'est E2 c'est ER3 c'est pickled c'est-c'est C'est RK C'est RK c'est rot c'est 1-E1 c'est E1 c'est E1 c'est 1-E4 c'est It is E1 sur le courant soit la tension le courant est cherchée et la résistance est toujours하 ôlible donc la tension soit encore c'est bon et nous avons compris nous avons compris il y a fait ce qui est donc c'est le brass d'épargne et c'est le brass d'épargne c'est son qui estime c'est ce qui est le science impossible donc donc nous on termine et nous allons faire en période dans le cadre de la présentation dans le monde et on s'éloigner à vous à vous à vous